Dans cette capsule, nous allons apprendre à utiliser un voltmètre. Cet appareil nous permettra de mesurer une tension électrique. L'appareil que tu utilises en cours s'appelle un multimètre. Le voltmètre est l'une des trois fonctions disponibles. Il nous permettra de mesurer la tension électrique notée U et qui s'exprime en volts. Avant de mesurer la tension, il est toujours nécessaire de construire en entier le circuit électrique. Ici, j'ai construit un circuit simple contenant un générateur, une lampe et un interrupteur. Voyons comment procéder pour mesurer la tension. Dans un premier temps, il faut brancher l'appareil correctement. Le voltmètre est un dipôle. On utilise donc deux bornes pour le brancher. Le courant arrive par le fil rouge et entre par la borne V, puis il ressort par la borne COM en utilisant un fil noir. Il faut maintenant introduire l'appareil dans le circuit. Je désire mesurer la tension aux bornes de cette lampe. Le voltmètre se branche toujours en dérivation. Donc, du côté où arrive le courant avant la lampe, je vais brancher le fil rouge, puis je vais traverser la lampe et brancher le fil noir. Mon voltmètre est bien branché en dérivation. Pour utiliser le multimètre en fonction voltmètre, tourne le sélecteur sur la zone bleue à gauche en le positionnant sur l'un des calibres. On commence toujours la mesure par le calibre le plus grand. Ici, 600 V. Je mesure alors une valeur de tension égale à 6 V. Le calibre représente la plus grande valeur de tension que je peux mesurer. Ici, je peux donc diminuer le calibre à 200, puisque 6 V est inférieur à 200. Je réalise alors une mesure plus précise. La mesure la plus précise sera effectuée grâce au calibre qui est le plus proche de la première valeur mesurée. Mais attention, le calibre doit toujours être plus grand. Donc ici, je vais utiliser le calibre 20 V. Et la tension mesurée est égale à 6,09 V. Si le calibre est trop petit, l'appareil pourrait être endommagé. Cet affichage apparaît alors à 1 suivi d'un point. Il faut alors vite changer de calibre ou éteindre l'appareil. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile et que le branchement du voltmètre ne te posera plus aucun problème. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501